Alors, jour 14, applications web, je rêve d'applications web sécurisées, on en rêve tous. Alors, Elf McSkiddy sirotait son café lorsqu'elle a vu son calendrier et il était alors temps de revoir la sécurité de l'application web. Une application web interne est en cours de dev pour être utilisée en interne et gérée par l'équipe de la sécurité. Elle l'appelle Elf Exploit McRed qui lui demande de vérifier l'application web en cours de développement pour trouver les vulnérabilités courantes. Elf Exploit McRed découvre que l'application web locale souffre malheureusement d'une référence d'objet direct non sécurisée qu'on appelle IDOR. Alors, on va voir un petit peu les applications web, le projet de sécurité d'applications web ouvertes qu'on appelle OWASP Top 10. Je vous en avais déjà parlé. Et qu'est-ce qu'une faille IDOR ? C'est les plus faciles à exploiter et en même temps, elles peuvent être très dangereuses. Alors, une application web déjà, pour contextualiser. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement un logiciel. Donc, c'est tout simplement un logiciel qu'on peut utiliser dans un navigateur web. Tous les jours, en vous connectant à vos services préférés, vous utilisez des applications web sans le savoir même. Contrairement aux programmes informatiques et aux applications pour smartphone, une application web ne nécessite aucune installation sur le système de l'utilisateur pour en faire usage. Pour utiliser une application web, pour utiliser une application web, en fait, le seul truc qu'on a besoin, c'est quoi ? C'est un navigateur web. Firefox, Edge, Google Chrome, Safari, etc. Donc, ça a de nombreux avantages pour l'utilisateur. Il n'a besoin que d'un navigateur web et il peut accéder à l'application web à partir de n'importe quoi. D'accord ? Ton téléphone, ton système Linux, ton ordinateur Mac, ton ordinateur Windows. Si l'utilisateur peut utiliser un navigateur web moderne, il peut donc utiliser et accéder à l'application web. Donc, ils pourront voir la même interface et vivre une expérience très similaire malgré les différents systèmes. C'est tout l'avantage d'une application web. D'accord ? Ils peuvent même accéder à la même application web à partir d'un navigateur web sur leur smartphone et leur expérience ne sera pas affectée. Tout va s'adapter. Peu importe la taille de l'écran, etc. Sur ta tablette, tu as compris les nombreux avantages et c'est pour ça qu'elles ont explosé ces 20 dernières années. Et pour un côté dev, pour un développeur de logiciels, également de nombreux avantages. Au lieu de développer une application pour macOS, une autre pour Windows, une troisième pour Chrome OS ou pour Linux, une simple application web et elle est compatible. Il faut s'assurer naturellement de la compatibilité avec les différents navigateurs modernes. Voilà, c'est réglé. Et tous les jours, vous utilisez des applications web. Vous utilisez des clients légers de messagerie qu'on appelle des webmail. D'accord ? Tu t'annotes à ProtonMail, SmartMail, Gmail. Tu te connectes via ton navigateur. T'accèdes à quoi ? À tes mails. C'est un client léger. Léger, pourquoi ? Parce que tout est sur le cloud, comme on dit aujourd'hui. Déporté vers les serveurs de ton fournisseur d'accès à Internet ou autre. Tu n'as pas un client lourd type Thunderbird ou type Microsoft Outlook qui te permet de récupérer. Même pas besoin d'installer un truc sur ton ordinateur, tu le fais directement. Après, vous avez des achats en ligne. Etsy, Amazon, eBay, AliExpress. Service bancaire en ligne. Toutes les banques modernes aujourd'hui fournissent des services à leurs clients et ça permet de gérer vos comptes, faire des opérations bancaires directement à partir du navigateur web. Et puis, ce qu'on appelle le bureau en ligne. C'est-à-dire, toutes les applications qu'on avait il y a 20 ans installées sur notre ordinateur, maintenant, c'est déporté sur le cloud. On peut citer Office. Office 365. D'accord ? Et Zoho Office, Google Drive. Tout ça vous permet d'améliorer votre productivité et pourtant, rien n'est installé sur votre ordinateur. Donc, à mesure que les technologies web progressent, le nombre et le type d'applications web continuent d'augmenter de façon exponentielle. Alors, on va parler un peu base de données. Lors de la discussion d'applications web, il est essentiel de mentionner les systèmes de base de données. Ce qu'on appelle des SGBD. Un système de gestion de base de données. En bon français, on parle de DBMS en anglais. Un database management system. Alors, les nombreuses applications web doivent accéder à de grandes quantités de données. Même si l'application web d'achat en ligne est la plus élémentaire. Elle va enregistrer les informations sur les produits disponibles, les détails des clients, les achats. Quand tu cliques, ça s'ajoute dans ton panier. Tu vas régler ton panier et faire des achats, par exemple, sur Amazon. Mais il faut derrière, quand même, conserver ces informations. Lire et écrire efficacement les données qui sont existantes. Pour ce faire, une base de données est nécessaire. Vous l'avez compris. Alors, on va parler des deux modèles de base de données qui sont populaires. On a les relationnels et les non-relationnels. Alors, les relationnels, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles stockent toutes les données dans des tableaux. Ce qu'on appelle des arrays. Les tables peuvent partager des informations. Donc, on va donner l'exemple de trois tables. Donc, les bases de données relationnelles, on travaille sur des tables. Ces tables, elles peuvent partager des informations. On a, par exemple, trois tables. Produits, détails du client et les achats. D'accord ? Donc, la table achats va utiliser quoi ? Si tu dois faire des achats, tu dois corréler et utiliser les informations qui sont dans la table produits. D'accord ? Puisque, avant que tu achètes un produit sur mon site marchand, je vais quand même m'assurer que j'ai le produit en stock pour pouvoir te le vendre. Un exemple. D'accord ? Et ensuite, on a les bases de données non relationnelles. Là, il s'agit de n'importe quelle base de données, mais par opposition, par dichotomie, qui n'utilise pas de table. D'accord ? En fait, ça stocke les données dans des documents ou des nœuds graphiques, entre autres types. Donc, on a différents types de bases de données. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut bien comprendre ces bases. Donc, d'une manière générale, une application web doit interroger constamment la base de données. Et ça se fait côté back-end. Le back-end, très souvent, tu auras une base de données. C'est-à-dire le côté serveur, mais avec lequel tu n'interagis pas. Tu te connectes au serveur web qui t'émule l'application web. Et en communiquant avec l'application web, qui fait le front-end, qui t'affiche les données entre toi et ton navigateur. Ton navigateur web, c'est le client. Le serveur, certes, c'est l'application web. Mais n'oublie jamais que derrière encore, côté back-end, côté serveur, cette application web ne peut pas fonctionner sans la base de données. Pour rechercher des informations, ajouter des nouveaux enregistrements. On parle de records en base de données ou mettre à jour tout simplement ceux qui sont déjà existants. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ACL. C'est les contrôles d'accès. Considérez le cas où vous utilisez une boutique en ligne en tant que client. Après, vous êtes connecté avec Sucé. Vous voudriez peut-être parcourir les produits disponibles et vérifier les détails et les prix des produits. Entre autres, c'est bientôt Noël. Je veux faire mes achats. C'est ce que vous faites tous les jours quand il y a les Black Friday. Vous essayez de trouver les bons produits et à pas cher. On est tous pareil. Donc, on va sur des boutiques en ligne. Et on peut peut-être aussi quoi ? J'aimerais poser une question. Au staff, au personnel. Alors, je vais pouvoir ajouter une question sur un produit ou peut-être poser un avis. Je viens d'acheter le produit. Je l'ai reçu. Je suis très content du produit. J'ai acheté la dernière souris de tel fabricant. Et je vais dire, écoutez, moi, j'ai testé la souris tout un après-midi. Je peux vous donner, comme je l'ai testé tout un après-midi, je peux vous donner un avis objectif. Et voilà, très bon produit. Ou c'est de la merde. D'accord ? Mais en tant que client, encore une fois, tu peux faire ces modifications. Tu peux ajouter une nouvelle question. Tu peux modifier la question que tu as déjà ajoutée. Tu peux donner un avis. Mais aucunement, en tant que client, tu devrais pouvoir quoi ? Modifier le prix ou les détails. D'accord ? Transformer la souris en une machine à laver. Passer la souris à 399 euros. Elle est chère. À 20 euros. Tu as compris. Tout ça, c'est dû tout simplement au contrôle d'accès. Alors, le contrôle d'accès, c'est un élément de sécurité qui va déterminer, vous l'avez compris, qui peut accéder à certaines informations et ressources. On en revient au principe de compartimentation et du droit de savoir, du besoin de savoir. Est-ce que tu as besoin de savoir en tant que client qui fait quoi en arrière-cours ? Quels sont les prix, les détails ? Est-ce que tu dois pouvoir les modifier ? Alors, les connaître, oui, en tant que client, puisque tu es prospect, peut-être acheteur, futur acheteur. Mais en aucun cas, tu dois pouvoir modifier le prix. D'accord ? Donc, tu peux consulter le prix, les détails du produit, mais tu ne dois aucunement pouvoir modifier le prix ou les détails du produit. D'accord ? J'espère que c'est clair. Donc, après l'authentification qu'on a vu le jour 5, je vous ai expliqué les principes d'authentification. Le contrôle d'accès applique le niveau d'accès approprié. Tes clients, tes clients, tu fais partie du staff, tes administrateurs, tu as naturellement d'autres accès. Donc, dans l'exemple d'un magasin en ligne, un vendeur devrait être en mesure de mettre à jour les prix ou les descriptions de ses produits. Pas de problème. Cependant, il ne devrait pas être en mesure de modifier les informations relatives à d'autres fournisseurs. Un client, en revanche, devrait pouvoir visualiser, mais ne devrait pas pouvoir modifier les données, comme je viens de te l'expliquer. Cependant, en raison de diverses erreurs de programmation, de conception, donc erreur de logique ou erreur d'implémentation ou de configuration, le contrôle d'accès, malheureusement, n'est parfois pas imposé de manière appropriée. Donc, on rentre dans la faille IDOR. Alors, la vulnérabilité d'applications web, on a un organisme, une ONG, une ONG. On a un organisme, le WASP, qui a été créé pour améliorer la sécurité des logiciels. Ils ne font que ça. Chaque année, vous avez à jour le WASP Top 10. C'est grosso modo une liste qui vise à sensibilité aux problèmes de sécurité communs qui affligent les applications web. Vous avez sur mon Discord la dernière version de l'OSP Top 10 que je vous conseille de lire. C'est un document de près de 100 pages qui met à jour constamment les failles. Depuis 2013, chaque année, on a une évolution. Là, on est, vous l'avez compris, au Top 10 2022. Donc, cette liste va aider les développeurs de logiciels à éviter les erreurs courantes pour construire des produits plus sécurisés. D'autres utilisateurs, tels que les testeurs d'intrusion et les chasseurs de primes, les bank bounty, peuvent utiliser ces listes aussi pour servir leurs objectifs et avoir une meilleure compréhension de la surface d'attaque lorsqu'on attaque une application web. Vous l'avez compris. Donc, l'IDOR, ça fait référence à la situation dans laquelle un utilisateur va manipuler l'entrée pour contourner l'autorisation en raison d'une mauvaise implémentation de l'ACL, un mauvais contrôle d'accès. L'IDOR, c'est la quatrième sur la liste OWASP Top 10 en 2013 et elle a été publiée sous le nom de Broken Access Control. Alors, ça a deux noms, d'accord ? Mais pensez IDOR, Broken Access Control, ce qu'on appelle du BAC, B-A-C. C'est un peu sensiblement la même chose. Alors, je vais vous donner un exemple. On va charger le site pour que vous compreniez. Comme ça, je ne parle pas dans le vent. Donc, on nous a donné la connexion MaxKiddy. On va se connaître à notre application DevTest. Voilà. Donc, on arrive là-dessus. On voit notre ami MaxKiddy qui est CISO. Comme on l'appelle, le CISO, C-I-S-O, c'est le Chief Information Security Officer. Donc, littéralement, Chef Officier de la Sécurité des Informations. On pourrait le traduire par RSSI en français. Responsable de la Sécurité Informatique et du Système d'Information. Ok, donc, on voit qu'on a son numéro de téléphone et on voit qu'au sein du SoC du Père Noël, son numéro, c'est le 110. Parfait. Donc, maintenant, on va parler un petit peu d'Isidore. Alors, je vous disais, là, qu'est-ce que je peux voir ? Je vois que je tape sur HTML 101. Est-ce que je ne peux pas commencer à quoi ? HTML 100. Cannot get. D'accord. Ok. Donc, il va falloir nous trouver un paramètre. Et le but, je te donne un exemple. Si c'était le cas, là, le principe de leader. Imaginons qu'on a User ID. D'accord. Qui est égal à 132. D'accord. Donc, logiquement, disons que l'utilisateur avec l'ID 132, il est redirigé automatiquement sur l'application web quand il se connecte au système. D'accord. Alors, cependant, et c'est là le propre de la faille IDOR, c'est qu'il peut, s'il est malicieux, quoi ? Essayer de parcourir le profil des autres utilisateurs. Il sait que lui, c'est 132. S'il connaît un peu le fonctionnement d'une application web et qu'il a des connaissances en cybersécurité, il sait que leader, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer sur le paramètre. Là, notre paramètre, c'est User ID est égal à 132. C'est un exemple basique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ben, vas-y. Essaye de quoi ? De passer à 110 pour afficher un profil qui ne t'appartient pas. D'accord. Donc, en théorie, le système doit lui refuser l'accès à la nouvelle heure parce qu'il y a un ACL. Et l'ACL dit, tu manques d'autorisation. Tu ne peux pas accéder à cette page. Tu n'es pas autorisé. Le propre de la vulnérabilité IDOR, c'est que malheureusement, la vérification ne va pas être faite. Et on va pouvoir passer d'un compte à un autre. D'accord. Donc, c'est pareil. Là, c'est comme ça. On peut avoir quoi ? Imaginons que tu as une facture, ce qu'on appelle une invoice en anglais. Donc là, tu as la facturation. Et toi, tu prends un article qui s'appelle 105. Tu as bien compris que si je remplace le 105 par 115, tu vas avoir une autre facturation. D'accord. Donc, ça permettrait quoi ? D'accéder aux factures d'autres personnes, d'autres utilisateurs sur le site. D'accord. Toi, tu es 105, tu passes 115, etc. D'accord. Donc, ça nous permet de jongler sur ces paramètres. Et encore pire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, le pire, ça serait de réinitialiser le mot de passe d'un autre utilisateur. D'accord. Alors, imaginons que tu te connectes, encore une fois, à une application web. L'utilisateur malveillant qui sait qu'on peut modifier peut-être le mot de passe et le remplacer son nom d'utilisateur par celui d'un autre utilisateur. D'accord. Autre exemple. Imaginons qu'on soit dans compte, account. Il y a quoi ? Il y a un truc qui permet de faire quoi ? Un change password. D'accord. D'accord. Et c'est Yeti. Donc, il y a moyen de faire un change password. Par exemple, c'est Yeti. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Si tu mets Toto, tu vas changer le mot de passe peut-être de Toto. D'accord. Si Toto est valide et si ça fonctionne, au lieu de changer ton mot de passe, toi, t'es Yeti, t'es l'acteur malicieux, tu vas changer le mot de passe de Toto. D'accord. Et ça va te demander de rentrer un nouveau password. Et tu vas peut-être maintenant te connecter en tant que Toto puisque c'est toi qui as modifié son mot de passe. Tu le connais. D'accord. Donc, tout ça, c'est des exemples très basiques, des failles d'or et c'est extrêmement violent. Alors, on va répondre aux questions. Numéro de bureau. Alors, je recharge, que vous comprenez bien. On a vu que Max qui dit, ok, elle est 110. Mais est-ce qu'on peut énumérer ? Imaginons que je commence à, je vous disais, 102. Tu vois qu'on avait une erreur, mais si j'incrémente, je passe à Mac Blue. Mac Blue, il est 121. J'ai son numéro de téléphone. 103. Forensique. D'accord. Et tu vois que l'idor, c'est une des failles les plus faciles à exploiter, en fait. Mac Blue, Administrator System. D'accord. Moi, je veux connaître M. Pivot. Pivot, il est quoi ? Il est 134. D'accord. Donc, tu vois comment on incrémente ou on décrémente. On va jouer sur les paramètres, sur les requêtes qui sont faites, les query strings, les chaînes de requêtes. Et on va essayer de trouver un paramètre faillible où, éventuellement, là, on a quoi en statique ? On doit avoir, dans User, une page 100, .html, 101, 102, 103, 104. Et on peut énumérer jusqu'à trouver les libits. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire 199 ? Non, non. Là, on va trop loin. Voilà. 107. Et donc, de 100 à 107, t'as les utilisateurs. À partir de 108, bim, t'as rien. Donc, tu sais que dans User, il y a quoi ? Il y a 100.html, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. D'accord ? Et tu peux corréler les informations. Tu peux dire qu'il y a 8 utilisateurs qui sont présents en base de données. En tout cas, qui ont des fichiers en statique, HTML, qui présentent et serrent les données à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Va voir la page source. Et tu retrouves exactement ce que tu as. On a notre document, notre doctype. On a l'image qui est chargée. À partir d'images, pareil, je peux à nouveau faire de la reconnaissance. Ça veut dire que non seulement il y a 11 users, mais il doit y avoir images. Est-ce que je peux y accéder ? Non. Il n'y a pas, je n'ai pas le droit d'accéder au robot.txt. Donc, voilà. Mais, vous comprenez le principe. Donc, non seulement on a les pages de profil, mais on a aussi les images qui sont stockées, qui sont vulnérables. Je ne peux pas accéder à images à la racine, mais je peux accéder à la ressource. Qu'est-ce qu'on a vu ? Notre ami, lui, c'est 106. Je suis en 104. Est-ce qu'on peut tester 105 ? 105, ça passe. Je peux tester quoi ? Continue. 106. D'accord. Et ça, je me retrouve avec notre flag. D'accord ? Donc, c'est très simple, mais en même temps, c'est une faille qui est très, très simple. Encore une fois, c'est un défaut de configuration. Là, ce n'est même pas une faille de logique. C'est un défaut d'implémentation des ACL. Encore une fois. Et ne rigolez pas, on a trouvé ça un peu partout. Je rappellerai, chez Orange, on pouvait récupérer les factures d'autres clients. On a vu ça chez AT&T. On a vu ça pareil. En fait, il suffisait, grosso modo, quand vous connectiez à votre routeur, chez AT&T en Amérique, qui est un des fournisseurs d'accès à Internet, on vous donnait un identifiant UNIX. Le problème, c'est que si tu modifiais, t'accédez au réglage de la configuration du routeur, de la box d'un autre client, peut-être à l'autre bout des États-Unis. Donc, vous comprenez. Dans des banques, ça, c'est vu qu'avec UNIDOR, tu peux accéder au compte de ton voisin. Et à partir de là, tu peux quoi ? Peut-être te virer de l'argent. D'accord ? Donc, voilà. C'est des bases, mais pour mieux comprendre comment ça se passe.